Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait vraiment très beau, il y a un déficit de pluie, mais voilà, on ne peut pas grand chose contre ça, donc on va apprécier ce qu'on a. Je voulais vous parler de la semaine qui arrive, la semaine du 23 mai, qui va clôturer le cycle lunaire qui a été initié en taureau, et qui va donc se clôturer pour ensuite laisser place à une nouvelle lunaison, cette fois en Gémeaux. Et j'ai voulu vous parler de cette dernière semaine parce que le chantier Gémeaux est extrêmement dynamique en ce moment, il est extrêmement activé et il y a un aspect donc très important dont j'ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus que vous trouverez sur ma chaîne et qui relie la rétrogradation de Mercure, maître des Gémeaux, avec Pluton, maître du scorpion. Pour moi, là, on rentre, vous savez, on a beaucoup parlé de Saturne, d'Uranus depuis pas mal de temps, on n'a pas assez parlé de Pluton, et là, il permet de, il met en place des aspects super importants et qui vont parler de pouvoir, qui vont parler de transformation, qui vont parler de puissance. Pluton, on a tendance un peu à le rattacher au scorpion, à Halloween, à Samhain, enfin à tout ça, et on oublie le rôle de cette planète qui maintenant vient se rappeler de manière, on va dire, plus visible et plus concrète à notre bon souvenir. Pluton, ça travaille en souterrain, de toute façon, c'est le dieu des enfers, donc, il est relié au scorpion, donc une énergie d'eau, introspection profonde, analyse, capacité de voir à l'intérieur. Donc, Pluton est une planète qui est très lente, elle met plus de, je crois qu'elle met 230, 240 années, je ne sais plus, pour faire le tour du Zodiac, enfin, elle est super longue, et donc, elle commence son travail tout en douceur. On ne s'aperçoit pas, c'est très insidieux. Et puis, quand elle arrive, quand elle prend de la puissance, quand elle a pris son rythme de croisière et qu'enfin, elle arrive en fin de signe, où elle a vraiment glané tout ce qu'il y avait à apprendre, là, on s'en rend compte. Et le rôle de Pluton, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est les transformations, c'est les fins de cycles, mais c'est la puissance aussi. Et on en a tous besoin dans notre vie. Et quand on regarde certains faits historiques, on s'aperçoit du rôle déterminant de Pluton dans tout ce qui s'apparente à la quête du pouvoir. Et donc là, on a Pluton qui fait un aspect hyper important à Mercure rétrograde. Je ne vais pas revenir là-dessus, il y a la vidéo complète, donc on va regarder plutôt comment ça se passe dans cette semaine qui vient, et qui est très remuante, et ça a déjà commencé, je pense que vous devez le sentir, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour expliquer et voir un peu le cheminement. Alors ça va commencer lundi, je vais juste regarder les grands aspects, évidemment. Lundi, Mercure sera rétrograde, en gémeaux, prêt à passer en taureau, mais il ne le sera pas encore. Et il sera en conjonction, c'est-à-dire qu'il sera juste à côté du Soleil. Et le Soleil, lui, il sera à un degré, un degré et quelques des gémeaux. Donc il démarre sa progression gémeaux. Donc la lumière, la lumière solaire, elle est mise sur les secteurs et les éléments gémeaux de votre thème. Vous n'avez peut-être pas forcément de planète en gémeaux, mais vous avez quand même une maison en gémeaux, où même si l'axe gémeaux-sagittaire est intercepté, l'énergie est quand même là. Donc c'est vrai que ça va parler aux gémeaux, ascendant gémeaux, lune en gémeaux, planète en gémeaux, nœud nord en gémeaux, mais ça va parler aussi à toutes les personnes qui ont le secteur gémeaux dans leur thème, parce qu'il se passe des choses là. Il n'y a pas que le signe solaire. Enfin, donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça met en lumière des problématiques suivantes. Ce que je pense, ce que je dis, comment je communique, mes déplacements, ma curiosité, mes interactions sociales, ce que j'apprends, ce que je veux apprendre, comment j'apprends. Voilà, donc, toutes les activités mercuriennes, aussi bien au niveau du cerveau qu'au niveau de la mobilité ou au niveau de l'échange et de la communication pure vont être mises en lumière. Donc ça peut vous toucher dans un domaine privé, ça peut vous toucher dans le domaine professionnel, si vous devez vous former, si vous devez mieux communiquer. Donc dans le domaine privé, par rapport peut-être à votre entourage proche, comment vous vous positionnez, mais ça vous touche aussi sur les schémas de pensée avec lesquels vous avez fonctionné jusqu'à maintenant. Et même s'il y a eu des progrès dans certains domaines, eh bien il y a encore des strates qui subsistent et qui font qu'il y a des morceaux de vie où on se sent coincé comme un ascenseur entre deux étages. Donc ce n'est pas confortable. Donc on a quelque chose qui est déjà en place mais qui va s'accentuer dans la semaine qui vient et qui va obliger à regarder, à regarder ce genre de problématiques bien en face. Alors si le changement est déjà temps et déjà en train, ça ne peut que confirmer. Mais s'il y a eu du recul devant la force plutonienne, c'est quelque chose qui peut se traduire de manière assez désagréable. Le sentiment de perdre la main, de faire du surplace, de patiner, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? La rétrogradation, donc pour rappel, on était parti de cette rétrogradation en gémeaux pour Mercure et cette rétrogradation, elle va se poursuivre en taureau dans la semaine et donc elle va se relier à Vénus puisque Vénus, c'est le maître du taureau. Et là, notre Vénus, elle est en bélier et elle est en phase finale du bélier, donc elle est bien chargée en énergie bélier. Donc, les énergies suivantes vont s'activer, nouveauté et démarrage dans le secteur qui en a besoin. Davantage d'individualité, prise d'initiative, donc ça peut concerner des nouveaux projets, nouveaux systèmes de pensée, nouveaux modes relationnels, nouvelles compétences, des projets de voyage ou carrément un nouveau cercle amical. Voilà, donc ça, c'est le rôle du soleil en gémeaux qui va, le soleil va insister et vraiment, il va se focaliser sur les chantiers gémeaux de chacun. Voilà, et ça, c'est vraiment important de s'arrêter, de regarder sur votre carte du ciel quel est le secteur de vie qui est concerné, éventuellement les planètes, mais tout au moins le secteur de vie. Alors, le soleil et Mercure rétrograde, eh bien, ils sont tous les deux en trigone, à Pluton, lui-même rétrograde. Donc, il y a une vidéo dessus. Je rappelle juste qu'il s'agit d'une exigence de transformation pour pouvoir passer à un plan supérieur. C'est ça, le rôle de Pluton. Pluton, il ne t'anéantit pas pour te laisser par terre comme un ballon crevé. Il te déleste de beaucoup de choses pour pouvoir t'alléger et remonter à la surface. Quand on est descendu très bas, on ne peut que remonter. Donc, oui, il peut faire flirter avec une mort, une mort intérieure, une mort émotionnelle, mort d'une partie de soi, mais pour laisser l'autre partie de toi vivre. Et donc, exigence de transformation pour passer sur un plan supérieur, pour développer son pouvoir, pour prendre un nouvel élan. Voilà, cet aspect, il est formé depuis déjà une semaine. Je fais ma vidéo, il va durer encore jusqu'à début juin. Donc, ça fait quand même trois semaines. C'est important. C'est important pour des prises de conscience. Alors, lundi, notre carte du ciel, elle présente un Jupiter. Ça y est, Jupiter est passé en bélier. Donc, les aspects formés par Jupiter, ils encouragent justement ce nouvel élan et ils sont très prometteurs, mais à condition, c'est trop facile, à condition d'accepter les prises de risques, les modernisations et les ruptures de routine qui sont voulues par Uranus en taureau, qui est toujours là. Voilà, donc, les aspects de Jupiter sont très dynamiques, ils vont vraiment vers l'avant, mais ils forment un petit sesquicarré à Uranus en taureau. Donc, voilà, il faut accepter d'ouvrir les fenêtres, comme je dis, et de laisser rentrer de l'air frais. Il est impossible de rester dans le statu quo. On met les pieds dans le plat. C'est vraiment ce qui est demandé. Donc, mettre les pieds dans le plat, c'est, par exemple, oser faire ce qu'on n'avait jamais osé faire, oser dire ce qu'on n'avait jamais osé dire. Voilà, oser. Le mot clé, c'est vraiment oser. Et vous voyez ça. Là, on a vraiment des schémas qui s'accentuent très, très fortement. Et si on ne bouge pas, si on n'ose pas, si on ne s'autorise même pas à penser qu'on pourrait le faire, eh bien, toute cette énergie plutonienne qui est là, c'est elle qui sous-tend en ce moment. Ce n'est pas Saturne en ce moment. C'est vraiment Pluton. C'est elle qui sous-tend. Elle va s'arrêter nette. Et puis, elle va tourner à vide. Et comme elle n'aura rien à recycler, moi je dis toujours, quand Pluton, tu ne lui donnes rien à manger, rien à recycler, eh bien, il se retourne contre toi. Il te détruit de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on fait, par exemple, des dépressions, qu'on sombre dans des états de mort, entre guillemets, parce qu'on n'est pas capable de pouvoir relever les défis plutoniens, de casser une routine, de mettre les pieds dans le plat pour pouvoir faire avancer les choses. OK ? Alors, j'ai noté, donc, qu'on a une ambiance début de semaine, et ça va marquer toute la semaine. Je pense aussi à la nouvelle lune. Je n'ai pas encore regardé. Ambiance dynamique. Parce que Jupiter, il fait de beaux sextiles. Un sextile, c'est un aspect où on s'organise. Les énergies décident de collaborer entre elles, de s'associer, et donc, elles vont s'organiser. Donc, Jupiter, il s'organise avec Pluton. Il s'organise avec Mercure rétrograde. Et c'est comme s'il leur disait, dès que vous avez fait les modifications nécessaires, on y va. Donc, vous voyez là, le moteur, il tourne, la voiture est prête. Il y a juste encore une ou deux pièces à changer pour passer chez le garage. et on va pouvoir prendre la route. Alors, Neptune, il est important en ce moment parce qu'on a encore quelques planètes en poissons et Mars, il a passé beaucoup de temps chez les poissons. Et donc, Neptune, il représente l'idéal de vie. Et Jupiter a fait quand même son année en poissons. Là, il fait une incursion en bélier pendant quelques mois puis il va revenir finir son travail en poissons. et on a Neptune en poissons. Donc, cette année, on a cette fameuse conjonction Neptune-Jupiter que personnellement, je n'aime pas du tout. Mais bon, voilà, chacun la vit comme il peut. Et donc, Neptune, c'est l'idéal de vie. Et il tient le même discours, les aspects qu'il forme, l'énergie qu'il dégage dans la carte du ciel, c'est le même discours. On ne construit pas du neuf sur du vieux. On ne construit pas du neuf sur du vieux. Et il est soutenu par Mars. Mars, c'est l'action. Parce que Mars présente, en ce début de semaine, les mêmes aspects que Neptune. Mars est encore en poissons. Donc, il a été glané. Il a été glané beaucoup d'éléments pour pouvoir ensuite passer en bélier avec sa mâle au trésor qu'il a ramené de son voyage chez les poissons. Donc, on est dans une phase où, alors, j'ai écrit ça entre guillemets, mais je pense que ça reflète assez bien l'énergie du moment. On est dans une phase où le rêve est à portée de main. Le rêve est à portée de main à condition d'oser et de passer les interdictions et de passer les tabous. Et ça, ça peut jouer dans tous les domaines, y compris des domaines très intimes, très personnels. Qu'est-ce que je ne m'autorisais pas dans ma vie, y compris dans votre vie privée, dans votre intimité, vous voyez ? C'est vraiment le check-up complet. Le check-up complet. Quel est le domaine de vie qui est en train de bouger, de changer ? Quels sont les tabous dont vous voulez vous affranchir ? Les obligations dont vous voulez vous affranchir ? Quel est le mode de fonctionnement ? Quel est le morceau de vie que vous voulez tuer ? Aujourd'hui, quel est le morceau de vie que vous voulez tuer ? Voilà. Ça, c'est important. Donc, on est en plus, en début de semaine, on est en lune descendante parce qu'on s'avance vers la nouvelle lune. Donc, on est en lune descendante poisson et lundi, la lune sera de type dernier quartier. Donc, en dernier quartier, la lune se caractérise par son manque de souplesse et a une difficulté à se remettre en question. Donc, on peut ressentir des résistances face à tel ou tel aspect, face à telle ou telle problématique ou tout simplement se dire que, ouais, il va falloir faire un effort. Ce n'est pas facile. Il va falloir faire un effort. Et donc, justement, cette lune descendante, en début de semaine, elle va former un carré, c'est-à-dire un aspect de tension à notre fameuse conjonction soleil-mercure. Et on a vu que cette conjonction, elle-même avec Pluton, elle est en plein chamboule-tout. Donc, il va y avoir des... Allez, moi, c'est ce que j'appelle des fausses excuses pour ne pas faire certaines choses. Le fameux oui-mais. Vous savez, le fameux oui-mais. Ah, je sais qu'il faudrait oui-mais, 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 ah, le fameux oui-mais. Avec le oui-mais, tu ne vas nulle part. Donc, on peut ressentir ça. Mais ça ne va pas durer parce que la lune, elle va vite, mais quand même, elle reste deux jours et demi dans un signe et ça peut, par exemple, vous plomber une journée ou vous faire réfléchir que le grand tout, le grand tout, la vision idéale qui peut concerner l'amour, le travail, les relations, le lieu de vie, ce grand tout auquel on aspire, eh bien, ça passe par une remise en question. Une remise en question des croyances, une remise en question des certitudes, une remise en question des valeurs racines et d'une forme de sécurité matérielle, émotionnelle, relationnelle ou tout simplement les repères, les repères avec lesquels on fonctionnait. C'est comme si tu apprends, en France, on conduit à droite avec le volant à gauche, comme si on te demandait d'apprendre à conduire comme en Angleterre. Voilà. OK ? Donc, et c'est pour ça que cette lune, cette lune, lundi, cette lune de type dernier quartier, elle forme un quinconce avec Uranus. Il va falloir évoluer, justement, il va falloir s'ouvrir à quelque chose de différent, accepter de comprendre que ce qui est figé ne donnera plus rien et donc accepter vraiment l'énergie uranienne. Donc, j'ai noté que ce début de semaine, on a une énergie qui est dynamique et qui est très remuante intérieurement, très très remuante intérieurement. Alors, Vénus est en bélier, donc elle est tournée vers l'affirmation de soi, mais aussi l'impulsivité. mais heureusement, comme elle s'est organisée avec Saturne, qui ne la bloque pas dans son élan, eh bien, on peut ressentir une sorte de soulagement, une forme d'optimisme, une forme de voix, de foi en l'avenir, tout simplement. Donc, on peut avoir des énergies très tiraillantes, d'un côté, cette espèce de soulagement de dire, ouais, finalement, je peux le faire et puis ce petit aspect de l'une qui dit, mais tu te rends compte tout ce que tu devras faire, tu seras obligé de le dire, de faire, ceci, cela. Voilà, donc ça peut être assez inconfortable comme énergie, mais ça fait partie du process, ça fait partie du processus d'évolution. Alors, avec le carré à Pluton, justement, on va pouvoir ressentir en ce début de semaine des problèmes d'attachement, de fin de cycle, des peurs matérielles. Par exemple, si je laisse tout pour recommencer, voilà, tout, c'est dans le domaine, bien sûr, qui vous concerne. Mais là, c'est le passage obligé. Alors, mardi, je notais que les émotions lunaires, elles se calment, parce que la lune va former un aspect harmonique à Pluton, donc on va se sentir plus fort et ces fameuses peurs dont je viens de parler, elles vont s'estomper. C'est ça qui est bien avec la lune, elle passe assez rapidement. Alors, mercredi, Mars va quitter le cygne des poissons et il va rentrer en bélier et là, il sera en domicile. C'est chez lui, c'est le maître du bélier. Donc, il sort, il sort de l'eau poisson où il rassemblait les éléments nécessaires et là, le voici. Il sort de cette énergie d'eau, sa petite tête de feu, elle pointe et donc, il est là, il va se présenter très instinctif et prêt à lancer son équipage. Alors, ça va être intéressant parce qu'il va former en arrivant une triple conjonction donc avec Jupiter qui va lui donner de l'optimisme, qui va lui donner le désir d'expansion et puis avec la lune qui sera à ce moment-là à 6-7 degrés du bélier. Alors, c'est une conjonction qui est très tonique, on peut avoir la pêche en ce mercredi, y compris physiquement, le bélier est assez physique. Donc, c'est une conjonction qui est très tonique, elle défie Uranus, il y a un petit sesquicaré avec Uranus qui lui dit est-ce que t'es capable, est-ce que t'es capable, même pas capable, elle dit oui, 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 je suis capable et elle est très bien organisée avec le soleil en gémeaux et Mercure, toujours rétrograde mais qui sera passé en taureau. donc, on a quelque chose de tonique qu'on peut relier à un grand chamboule-tout si vous voulez. C'est un vrai déménagement émotionnel, un déménagement matériel, un déménagement spirituel. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Donc, ce sont des énergies très fortes, très bousculantes mais aussi très inspirantes parce qu'elles ont été très nourries de toutes les combinaisons poissons qu'on a traversées récemment. Mars, il a glané énormément chez les poissons et il convient donc d'examiner les problématiques qui se posent en ce moment avec soin parce qu'elles font franchir un palier. Ce sont des énergies hyper fortes par rapport aux précédentes décennies et à titre individuel au niveau mondial au niveau collectif c'est certain mais à titre individuel aussi ça fait vraiment franchir un palier parce que on s'autorise à faire à dire à penser certaines choses à agir de telle manière mais surtout surtout il y a cette force pour pouvoir quitter se détacher rompre être dans le détachement j'en parlais hier soir avec une amie qui me disait que ça y est elle commençait à comprendre être dans le détachement le détachement mais c'est une force incroyable parce que ça se fait c'est bien ça se fait pas c'est qu'il y aura mieux tu viens c'est bien tu ne viens pas c'est pas un problème il y aura mieux et le détachement c'est Pluton et il fait appel à une faculté d'adaptation et nous nous sommes souvent très rigides très bloqués sur des sur des habitudes tout simplement et c'est difficile de changer de manière de faire il faut s'adapter je vous assure que si moi on me mettait au volant d'une voiture en Angleterre je demanderais à ce qu'il n'y ait aucune circulation pour commencer ce serait pas facile du tout de changer de 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 façon de faire c'est pas évident c'est pas évident mais il faut s'y atteler c'est vraiment le moment où on te demande avec Mercure de changer de lunettes de changer de braquet d'apprendre à danser différemment parler différemment penser différemment c'est comme si on te on changeait ton disque dur quelque part voilà et ça il faut l'accueillir parce que l'énergie plutonienne si tu ne l'acceptes pas tu vas rester bloqué sur ton vieux modèle qu'est-ce qui arrive à ton ordinateur quand il ne peut plus faire les mises à jour il tombe en panne il tombe en panne il est mort tu es obligé d'en changer voilà c'était le petit raccourci que je voulais faire mais c'est important jeudi il n'y a pas d'aspect particulier vendredi la lune sera en taureau elle va vraiment arriver en fin de course donc elle sera de type balsamique c'est-à-dire très tournée vers le futur très tournée vers le but à atteindre et elle va former un carré avec pluton donc comme c'est une lune qui arrive en fin de cycle et qu'elle vraiment on commence déjà à regarder vers la nouvelle lune ce carré avec pluton il va insister sur la nécessité de se remettre en cause et on peut avoir le sentiment de ne pas avoir le contrôle il peut y avoir justement des peurs qui remontent sur les difficultés à lâcher donc vous voyez c'est une semaine un peu abrupte c'est-à-dire que on a une avancée on respire et puis d'un seul coup on bloque en se disant ah non ça c'est trop dur et puis on se calme ça repart voilà donc voilà c'est les cycles quand vous essayez une nouvelle recette ça ne marche pas toujours du premier coup donc il faut s'y reprendre samedi il n'y a pas d'aspect particulier dimanche la lune sera toujours en taureau mais cette fois voilà elle calme le jeu elle est en aspect harmonique avec pluton donc j'ai noté qu'il y a moins de tension parce qu'on se sent plus fort et plus prêt à évoluer alors il y a quand même un carré avec Saturne qui va provoquer je pense des blocages de la fatigue surtout une difficulté à se délester par exemple de trop de travail de trop de responsabilité ou bien on se sentit encore restreinte et limitée voilà mais on approche de la nouvelle lune donc c'est une fin de parcours qui est hyper importante et cette nouvelle lune elle va commencer avec ces aspects là voilà donc il est important de bien enclencher le tarot c'est exactement ce qu'il montre et ce qui est marrant c'est que j'ai fait j'ai sorti les lames de tarot avant de faire l'analyse astro j'ai commencé par sortir un 5 de bâton vous voyez on est sur du 5 donc on est sur de la réorganisation on est sur de la remise à plat on sort de l'énergie du 4 assez traditionnelle conservatrice et on passe au 5 donc il y a chamboulement chamboulement et vous voyez avec ce jeu c'est amusant ça passe par la tête même si c'est des bâtons ça passe par mercure ça passe par la tête voilà il y a des changements à apporter chamboulement remis en question le 5 est indispensable pour évoluer parce que le 4 il sclérose ensuite j'ai la mort qui est sortie l'arcane sans nom vous voyez l'importance de Pluton et regardez dans ce jeu le dépouillement de Pluton pour permettre à l'individu de naître en lui-même donc c'est indispensable Pluton c'est le chef d'orchestre en ce moment d'accord et enfin l'énergie bélier elle ressort très bien Vénus en bélier Mars en bélier regardez j'ai un très bel as de bâton qui ressort voilà donc il y a tout ce travail de déconstruction qui est vraiment dans la matière maintenant qui est c'est pas un jour c'est maintenant c'est ici et maintenant il y a ce travail de déconstruction qui est très fort et qui permet de vraiment de poser des avancées significatives et concrètes et concrètes dans la vie aujourd'hui voilà j'espère que cette vidéo vous aura parlé je pense qu'elle prépare bien la prochaine nouvelle lune en gémeaux on aura le temps d'en reparler très bientôt ciao bonne semaine